Oh Seigneur, c'est en toi que nous sommes ici aujourd'hui, Seigneur, et c'est par la semence que tu as mis en nous que nous exaltons ton nom, Seigneur, et c'est par la vie qui nous anime de ton esprit que nous élevons nos mains, que nous élevons nos cœurs et nos yeux vers toi en ce moment, Seigneur, pour revivre chaque moment, Seigneur, devant toi, cet amour et cette onction que tu veux faire gérer aujourd'hui, Seigneur. Oh gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, et que son nom soit sanctifié pour toujours et à jamais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, qu'il est bon de connaître Jésus, qu'il est bon de connaître l'Éternel, et qu'il est bon d'être connu de Dieu. Amen. Comment les gens ici savent que vous êtes connus de Dieu? Est-ce qu'il y a une personne ou deux qui, vous êtes certain que Dieu vous connaît? Laissez-moi voir votre témoignage. Dites avec vos mains, levez, je sais que Dieu me connaît. Alors, pour ceux qui ne sont pas levé leurs mains, j'espère que d'ici la fin du temps rassemblé ici, vous allez pouvoir lever vos mains et dire, je sais que Dieu me connaît. Amen. Parce que c'est un honneur d'être connu de Dieu. Et c'est un choix, c'est un cadeau d'être connu de Dieu. C'est un don de l'Éternel d'être connu de Dieu. Nous sommes dans une génération qui a soif d'être connu. Nous sommes dans une génération qui a sa soif d'être compris, d'être reconnu, d'être accepté. Et je sais que c'est l'Éternel, celui qui a mis en le cœur de tout homme et de toute femme, d'être aimé. Et c'est le cœur de Dieu qui rappelle, qui rappelle à lui-même tous les brebis de cette terre. Et c'est pour ça qu'on va voir dans les jours à venir l'onction de l'Esprit-Saint qui va apporter le peuple et les brebis perdues et les gens qui sont égarés de l'Éternel. Dieu va les ramener à lui par les foules, les multitudes et les grands, grands noms de l'Esprit-Saint. Amen. Gloire à Jésus. Alors, je ne sais pas si la musique va me permettre de venir. J'attendais un peu voir si la musique pouvait m'accompagner pour faire un chant devant l'Éternel. Entre temps, je vais vous dire que je suis heureux d'être ici aujourd'hui, d'être avec vous. Et je souhaite que l'Esprit-Saint va vous communiquer aujourd'hui ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je souhaite que l'Esprit va pouvoir vous parler à vous-même. Amen. Et je veux dire merci à Pasteur Jimmy et son épouse et à l'Assemblée de m'accueillir ici aujourd'hui encore. Et de me donner l'opportunité d'apporter la parole de Dieu. Car vous savez que c'est la parole de Dieu que nous devons entendre. Ce n'est pas les paroles d'un homme. Les paroles des hommes, on en a assez. On en a tous les jours. En nouvel, dans les journaux, à l'école, au travail, les gens parlent, les gens disent ça et ça et ça. Et maintenant, Dieu veut dire, c'est moi qui vais parler. L'Éternel veut dire à son peuple que c'est à mon tour de parler. C'est à mon tour d'être entendu de mon peuple. Et l'Éternel, ce n'est pas qu'il se combat. Ce n'est pas que lui-même est dans un combat contre le monde. Parce qu'il a déjà battu le monde. L'Éternel a déjà vaincu tous les ténèbres. Il a déjà vaincu tous les niveaux spirituels de Satan. Et tout le royaume de Satan qui avait gardé le monde dans la monseur, Jésus l'a déjà délogé. C'est déjà fait. Mais Dieu veut que son peuple puisse à son tour s'élever pour apporter la victoire à notre société. Et j'espère que je m'adresse à l'audience choisie devant Dieu aujourd'hui. D'accord. Parce que c'est une audience que Dieu a choisie. La dernière fois que j'étais ici, on a parlé qu'il y avait un appel sur cette assemblée, d'être un appel d'une assemblée prophétique. Je ne sais pas si vous étiez ici. On a parlé qu'il y a un onction que Dieu veut verser sur son peuple. Un onction de devenir d'une assemblée prophétique. Et je vais résumer en deux ou trois mots avant de rentrer dans le message aujourd'hui, pour ceux qui ne s'étaient pas ici. C'est qu'il y a un appel pour devenir l'Église prophétique. Non pas juste pour prophétiser quand il va neiger ou quand il va faire soleil. Ou juste quand il va faire moins beau, demain ou après-demain. Mais un don prophétique d'être capable de parler au cœur des hommes. Il y a un appel à l'Église de Dieu, son peuple, pour que les gens puissent entendre l'Esprit de Dieu et de communiquer la parole de Dieu à ceux et celles qui ont soif de la vie éternelle et à ceux et celles qui ne savent même pas qu'il y a une vie éternelle. Amen. Et puis, c'est sur ça que Dieu... Je peux mettre l'autre cassette, c'est l'autre CD, mon frère. Et puis, c'est sur ça que Dieu va agir. C'est un peuple que Dieu va ouvrir les oreilles. Il va permettre à ce peuple de parler des paroles qui vont toucher le cœur des hommes de cette génération. Et selon ce que moi, j'entends le Seigneur me dire, comme aucune autre génération n'a jamais parlé avant. On a parlé que Dieu a gardé le meilleur vin pour la fin. Quand Jésus est allé au mariage, son premier mariage, il avait tourné l'eau en vin, vous vous rappelez? Et c'est à partir d'or que quand il a tourné l'eau en vin, les gens ont découvert que c'était un vin de très haute qualité. Et même que l'homme qui a fait le mariage est venu le voir, il dit, tu vas garder le meilleur vin pour la fin. Mais c'est une révélation de dire que le vin que Dieu va servir à cette génération sera le meilleur vin. Vous savez que la parole nous dit que la gloire de la dernière séance de Dieu dans les temps sera plus grande que la gloire du premier temps. The glory of the first will be greater, of the last will be greater than the former glory. C'est que Dieu parle qu'il y a un début et une fin. Et nous sommes parmi ceux qui habitent les journées de la fin. D'accord? Le Père nous a déjà dit que les temps de la fin étaient déjà arrivés. Et cela, ça fait 2000 ans. Alors c'est pour ça que notre passion s'est testée. Parce qu'on dit, Seigneur, tu as déjà venu et tu as déjà dit que ce serait la fin des temps. Mais ça fait 2000 ans que tu es parti. Et il y a beaucoup de gens qui attendent encore que l'Esprit vienne. Il n'y a pas d'autre CD? Il y en a deux, tu as mis les deux? Ah, ok, c'est bien. C'est bien. C'est parce qu'il y en a un qui n'a pas les parois. Gloire à Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que l'Esprit veut dire à cette génération. Pourquoi qu'il nous a appelé une génération prophétique? Et on a regardé dans le livre des Actes des Apôtres. On avait parlé qu'en ce moment-là, il y avait le versement de l'Esprit Saint qui est venu sur la génération. Et on a parlé que cette génération sont venues à Jérusalem et toutes les nations étaient réunies. Et c'est à ce moment-là que Jésus a versé son esprit sur son peuple et que son peuple se met à parler en langue. Vous vous rappelez? La révélation que Dieu nous disait, c'est que cette langue qu'ils ont parlé, chaque peuple et chaque nation ont entendu dans leur propre langage qu'est-ce que les apôtres et les disciples prêchaient. Parlons-le-sons de l'Esprit Saint. Et la révélation était de dire qu'il y a un don de l'Esprit qui va être versé pour le peuple qui a soif. Et vous allez recevoir la parole de Dieu qui va donner le message au cœur de ceux que vous connaissez, au cœur de ceux que vous rencontrez tous les jours et vous allez être capables de parler à leurs besoins intimes pour rejoindre leur cœur et leur dire que Dieu est vivant et que Dieu est pour eux. Combien d'entre vous, vous êtes déjà épousés de toi, de parler, de témoigner de Jésus sans aucun fruit qui sorte de votre travail? Soit les gens au travail, les émouis dans la famille, etc. Est-ce qu'il y a des gens pour ça ici? Bien sûr, on parle, on parle, on parle de Jésus, on essaie de leur expliquer la parole, mais c'est toujours, ça ne fonctionne pas toujours. Nous sommes dans une génération où le cœur des hommes a été complètement bloqué. Le cœur des hommes est tellement loin de Dieu, tellement loin de ce que Dieu avait déjà planifié. Et c'est une parole divine, prophétique qui va déloger ce mur. C'est une parole prophétique qui va être versée pour vous. Et dans le cœur des hommes et des femmes qui vont vous entendre, vous allez être capables de leur donner la parole de Dieu qui va ouvrir leur cœur. Alors, c'est ça qu'on a parlé, mais dans la fois que j'étais ici, plus ou moins pour expliquer qu'il y a un appel prophétique sur l'Assemblée ici, pour devenir un peuple qui va être capable de parler la parole de Dieu comme aucune personne n'a parlé avant. Les dons de l'esprit, les manifestations de connaissances de Dieu pour se manifester, afin d'être capable de parler du langage de Dieu à un homme, à une femme, à un enfant, à quelqu'un qui a soif. Alors, aujourd'hui, d'abord, on va continuer dans cet emprunt et la parole que Dieu va vous apporter va s'adresser à certains d'entre vous qui êtes à un point dans votre vie alors que vous êtes dans la conscience que quelque chose doit se passer. Que quelque chose doit se passer dans votre vie avec Dieu, dans votre vie avec l'Éternel, pour bâtir en vous un espoir qui va conquérir le désespoir. Un espoir qui va combattre le désespoir de ce monde. Un espoir qui va être plus fort que tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Un espoir qui va être capable de se tenir droit debout devant cette nation, devant ce monde, devant cette génération et déclarer la parole de Dieu qui va recouvrir ce monde et cette génération de l'Esprit Saint. Amen. Alors ouvrez avec moi la Bible si possible. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. On va ouvrir notre Bible dans le livre de Colossiens. Colossiens, chapitre 3. Mon frère, t'es venu de jouer si tu veux jouer quelque chose de... You speak French? French, ok. Si tu veux jouer quelque chose de très, très tranquille et d'inspiré par ton cœur avec strength et puis un autre, ça serait super. Amen. Alors, le livre de Colossiens, chapitre 3. Je ne sais pas si on va le mettre ici au mur ou sinon je peux le mettre ici. Oh, que Dieu est bon. Alors, votre vie est cachée en Jésus-Christ et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Chapitre 3, de Colossiens, verset 1. Mais vous, vous êtes aussi ressuscité avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. Là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous soucier avec lui dans la gloire. Je vais relire. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous soucier avec lui dans la gloire. Vous voyez, en Christ, nous sommes appelés et nous avons été appelés à mourir avec lui par la foi comme on a été enseigné lorsque nous sommes venus à Jésus. Mais il y a un mystère que nous devons comprendre aujourd'hui. Et c'est ce mystère que j'espère vous laisser vers vous aujourd'hui pour élever votre compréhension et pour éliminer votre âme sur l'appel que Dieu a sur votre vie et qu'est-ce que Dieu veut en faire et pourquoi il a fait ainsi. Amen. Est-ce qu'il y en a ici qui se demandent s'il y a une raison pour laquelle vous vivez? Est-ce qu'il y a des gens ici qui se demandent vraiment est-ce qu'il y a vraiment un but pour quoi j'insiste? It happens. Hein? Une couple de personnes disent moi aussi je sens que j'ai besoin de savoir pourquoi j'existe. Et le Seigneur sait ça. God knows it. Et aujourd'hui il va vous inspirer de savoir qu'il y a une raison pour laquelle vous existe. Amen. Alors il dit ici à Colossé que nous sommes crucifiés avec Jésus et que nous sommes morts. Et le secret aujourd'hui c'est que votre vie est cachée en Christ avec Dieu. Dis avec moi. Ma vie est cachée en Christ avec Dieu. Tourne à ton voisin et dis où est ta vie? C'est quoi la réponse? Ma vie est cachée en Christ. Est-ce qu'il y en a qui aime faire la recherche au trésor? Je sais que les enfants me cherchaient des bonbons dans la poche de les invités. Amen. Mais il y a des trésors aussi encore plus profonds. Et c'est le trésor de notre vie qui est caché en Christ. Je sais que cette parole est un mot de Dieu pour certaines personnes dans la poche. Pour vous dire qu'il y a un mystère qui va être révélé. Un mystère qui va être illuminé. Une compréhension qui va être apportée à votre cœur que votre vie est cachée en Christ. Et c'est pour ça que certains d'entre vous vous n'avez aucune idée pourquoi vous marchez sur la terre. Même si vous êtes un chrétien même si vous êtes un homme de Dieu une femme de Dieu il est possible de ne savoir vraiment pas pourquoi je suis vraiment vivant. Pourquoi vraiment je vis? C'est quoi le but de ma vie? Oui je comprends que j'ai la foi. Oui je comprends que je suis né de nouveau. Oui je comprends qu'un jour je vais aller au ciel. Mais tant même depuis ce temps d'ici là qu'est-ce que je vais faire? D'ici là qui suis-je? D'ici là que va-t-il se passer? Et Dieu veut dire aujourd'hui à ce peuple qu'il y a un mystère caché en Christ qui veut révéler quelque chose de votre vie que personne n'a vu que personne n'a compris que même vous peut-être n'êtes pas encore arrivé à ça mais Dieu aujourd'hui veut dire je vais révéler ce qui est caché en Christ afin de vous donner la révélation pourquoi vous êtes ici. Je ne sais pas à propos de vous mais moi ça m'excite. Moi ça me donne courage. Moi ça me donne le goût de combattre le bon combat de la foi parce que j'ai compris au fur des années que le monde dans lequel nous sommes est un monde de confusion. Un monde rempli d'idées et d'idéologies tellement mélangées que même le peuple de Dieu a été atteint de cette folie. On appelle cette ville Babylone. On appelle ce monde confusion. Ce monde religieux. Ce monde philosophique. Ce monde scientifique. Ce monde monétaire qui s'est élevé devant le peuple de Dieu et qui s'est déclaré roi et qui a dit moi je te vais je vais te rener. C'est un mot français ça. Moi je vais te contrôler. Moi je vais contrôler ta vie. C'est moi qui fera les décisions monétaires. C'est moi qui fera les décisions de la science et qui déclarera qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Quand je dis moi je parle pas de moi mais je parle de cette paix de ce monstre qui règne dans Babylone. Et Dieu va libérer son peuple encore une fois de Babylone. Encore une fois Dieu va sortir son peuple de cette race d'incrédulité. Dieu encore va sortir son peuple de cette nation de noirceur. Et nous allons voir un éclabissement un éclabissement de gloire et de lumière qui va apparaître et qui va remplir la parole de Jésus qui a dit vous êtes la maison qui est mise sur la montagne. Vous êtes cette maison qui est la lumière qui va être mise sur la montagne. Vous vous rappelez de ces paroles de Jésus? Mais voyez-vous quand Jésus a parlé de ces paroles ceux qui connaissaient l'histoire chrétienne par plusieurs années après ça ils sont tombés dans la noirceur. Et c'est dans la noirceur que les chrétiens ont été embloués et c'est lorsque Rome après ça a remonté la côte. Et c'était dans la noirceur que la flamme a été retrouvée et qu'enfin la foi a été reclamée. Et aujourd'hui nous sommes dans un même pétrin dans la même situation. Nous sommes encerclés de l'ennemi. Mais Dieu dit moi j'ai caché mon peuple. Dieu dit moi j'ai caché un peuple dans un lieu céleste, secret dans la foi de son fils. C'est pour ça qu'il a dit que je vais vous enterrer avec moi. C'est pour ça que nous sommes enterrés avec lui. Pour être enseveli et caché jusqu'au moment où Dieu va dire c'est le temps. Et la révélation va venir. La compréhension va venir de qui tu es. Ta vie qui a été cachée en Jésus-Christ ce n'est pas cachée pour ne jamais être connue. Ce n'est pas cachée pour ne jamais être démontrée. C'est cachée pour le moment que Dieu a choisi. Et je crois que Dieu a dit c'est le temps d'entendre que ta vie va sortir de cet endroit. Que ta vie va sortir de cette noirceur. Que ta vie va sortir de cette misère et de ce désespoir et de ce manque de connaissances de qui tu es en Christ. Mais cette chose est cachée en Jésus-Christ. donc les amis, les frères et les sœurs pour trouver cette révélation on doit retourner vers le Christ de tout son cœur de tout son âme de toute notre force et c'est là qu'on doit comprendre comment s'y faire. C'est loin, c'est loin, c'est loin de Dieu, c'est pratiquement de Dieu, c'est précepte de Dieu. Que sont-ils? Et Dieu dit maintenant, je rapporte à ma nation les prédications de Dieu. Je ramène à mon peuple la compréhension de Dieu et je vais ramener à mon peuple la compréhension des chemins de Dieu. Je sais que je m'adresse à ceux et celles qu'un jour seront la lumière de ce monde. Je sais que je m'adresse à ceux et celles qu'un jour seront ceux qui dirigeront les écoles, les entreprises, les églises, les collèges, parce que Dieu a un peuple établi sur cette terre pour démontrer sa gloire, pour démontrer ce qu'il a. Mais c'est la musique un petit peu de volume qu'il a démontré en lui. Qu'est-ce qu'il va déclarer? Et quand Jésus va apparaître, c'est là que notre gloire en lui va apparaître. Quand je dis notre gloire, c'est toute la beauté, toute la bonté et tout ce que Dieu a préparé les gens à nous. Amen? Alors, on va continuer. On va tourner au premier Corinthien, chapitre 2. Amen. Ô Seigneur, que tu es bon. Vous savez, c'est pour ça que souvent, on cherche le but de notre vie. Souvent, c'est pour ça qu'on cherche le but de pourquoi on existe. Oui, j'aime ça aller à l'église, faire partie du peuple, mais vraiment, j'ai un boulot et je fais ça et je fais ça, mais vraiment, pour moi, c'est quoi? Et la raison pourquoi, qu'on a la frustration, qu'on se sent négligé de Dieu, qu'on se sent délaissé de Dieu, qu'on se sent abandonné de Dieu, c'est qu'on regarde dans le système de ce monde où on doit être, où on doit se conformer, où est notre vie, où est notre succès, où est notre gagne de pain. Amen? Et c'est pour ça que plusieurs personnes d'entre vous peut-être avaient vécu cette frustration, c'est parce que votre vie a été ordonnée de Dieu avant même que vous soyez naissants, avant même que vous soyez venus dans ce monde, Dieu a déjà préparé pour vous. Alors, 1er Corinthien, chapitre 2, verset 6 à 10. Verset 6 à 10. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on va le mettre, on peut le mettre là aussi? Bon. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons par l'idée parfaite, « Les sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. » En passant, j'aime cette parole, j'aime ce verset, c'est un petit en passant, regardez ce que ça dit, « Les chefs de ce siècle qui vont être anéantis. » Gloire à Dieu. Les chefs de ce siècle ne nous gouverneront pas tous les jours. Nous ne serons pas gouvernés par ces chefs spirituels et gouvernementaux le reste de notre vie. Nous sommes un peuple élu qui a été ordonné de Dieu. Et je ne veux pas aller avant ma parole, mais nous sommes un peuple qui a été choisi en Jésus-Christ pour prendre le contrôle du dominion, de la vie que Dieu a besoin de démontrer sur cette terre. Je ne sais pas si c'est du bon français, mais « God is looking for the million on the earth with his people. » Praise God. Alors, les chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Trochain verset. Je vais le lire ici d'abord. nous, nous exposons la sagesse de Dieu. Écoutez ça. Secrète et cachée. Que Dieu avait préparé avant le commencement du monde en vue de notre gloire. cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas. Cette gloire et cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas. Tourne à ton voisin et dis, ce monde ne connaît rien de ton destin. Ton destin n'a rien à faire avec ce que ce foutu monde fait. Amen. Cette sagesse dont je parle aujourd'hui n'est pas connue de ce monde. Les grands de ce monde ne connaissent pas. Car s'ils l'avaient même connu, ils n'auraient même pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu. Ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Je vous dis ici aujourd'hui que Dieu a caché quelque chose pour vous. Je ne sais pas à qui je m'adresse précisément, mais je sais que Dieu parle, qu'il y a un trésor caché spécifiquement pour vous en Jésus-Christ, que Dieu a préparé des choses pour ceux qui l'aiment. et je sais que la plupart du temps, lorsqu'on lit certains des Écritres, on a toujours compris que la plupart des paroles qui parlent d'un temps futur a toujours l'adressé à un jour, un jour, un jour, un jour. N'est-ce pas? On s'est toujours dit que ce sera un jour, ce se passera un jour, Dieu va revenir un jour, la fin du monde un jour. Est-ce qu'il y a les chrétiens on s'est attendu ici et on a dit qu'est-ce qu'on fait en attendant? On s'est dit vers l'école, c'est facile, c'est ça, c'est un beau boulot, le travail, vers l'église, participe, etc. Mais je sais qu'il y a des cœurs ici, des femmes et des hommes, que dans vous, il y a un battement de cœur qui est tellement profond que même vous ne comprenez pas pourquoi votre cœur bat si fort. Mais il y a quelque chose en vous qui vous dit qu'il y a quelque chose que vous voulez que Dieu fasse. Il y a un désir en vous, il y a un espoir en vous, il y a un rêve en vous qui ne peut peut-être même pas être communiqué, qui peut-être ne peut même pas être exprimé mais que l'Esprit-Saint connaît et que l'Esprit-Saint va dégager et que l'Esprit-Saint va sortir de cette noirceur et qui va donner voie à ce qui se passe en vous pour dire que vous êtes les élus de Dieu. Vous êtes le peuple éternel venu sous la terre pour ce moment et pour ce temps. Alors, nous vous remercions